Hey c'est tout le monde, c'est TenMoss, j'espère que vous avez la fin de ma part, c'est ça super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va vous présenter Lenny Ripsa, alors tout simplement je fais pas trop de vidéos en ce moment, bah je fais des vidéos mais bon, voilà, je vous en upload pas une par jour, après j'ai pas vraiment le temps pour, je suis à fond dans The Walking Dead, donc je suis à la saison 4, et je suis vraiment chaud là-dedans, c'est vraiment très bien, donc c'est l'une des séries où je suis le plus à fond dedans, donc juste avant, donc ma série préférée sinon c'était Inazuma Eleven, donc je sais pas si vous aimez, mais bon voilà, donc je suis à fond dans The Walking Dead en ce moment, donc Inazuma Eleven j'ai déjà fini de regarder, j'avais été vraiment très vite pour le regarder, et je suis vraiment à fond dans The Walking Dead, c'est vraiment très bien, donc là je suis à la saison 4, la moitié des épisodes, et je regarde au moins 5 épisodes par jour, et voilà, quand on revient à l'épisode, on a toujours envie de voir la suite, je fais, bon allez, après celle-là, je vais faire une petite vidéo, voilà, alors on va présenter l'Eni Ripsa, donc l'Eni Ripsa qui est 199, donc toute la team est 199, donc alors ses caractéristiques, donc elle a, donc je peux quand enlever ce trophée-là, donc elle a 3539 de Vita, et je peux le remplacer par un autre comme le Ravageur, mais bon, je préfère mettre le Docteur Majeur, mais bon, moins 200 de vitalité, il y a son petit émeraude qui va arriver, donc je suis à l'étape où il faut capturer les mobs, voilà, et puis se rendre à l'endroit indiqué, voilà, donc je vais mettre mon émeraude, donc il sera à la place du soigneur, et ça sera mieux, donc au moins 800, mais bon, voilà, ça fera 200 de Vita supplémentaire, donc alors sinon on a 3339 de vitalité, 10 P à 6 P, initiative, je m'en fous complètement, 149 de VP, je m'en fous, 3 PO, c'est utile, 3 invocations pour m'aider Lapino, c'est toujours utile, donc les 3 invocations, donc si vous invoquez 3 Lapino, ça fait 3 PM supplémentaires, 10 tacles, 24 fuites, donc 2294 de Vita, 349 sagesse, 36 forces, 896 intels, dont le pare-chotage, donc j'ai monté 300, plus 100 et le reste en Vita, et de l'agilité, donc je dois pare-choter tous mes persos, donc l'ennemi ça sert à rien que j'ai la pare-chote force, inquiétez-vous pas, j'ai pas la pare-chote force, mais je dois pare-cheter tous mes persos, donc vous verrez dans la vidéo, objectif minière, pause, changement, vous verrez, vous lèverez, donc ça sera dans la soirée, donc ensuite les détails, donc je vais pas tout vous montrer, mais bon je vais vous montrer les coups critiques, j'ai 43% de coups critiques avec un tutu, donc si je prends le tutu de la Yop, voilà un tutu, je passe à 53 coups critiques, c'est vraiment abusé, ensuite, 86 soins, 86 soins, c'est pas négligeable, je soins très bien, et après le reste, c'est pas intéressant, les appareils dommages, je fais 75 et les dommages R46, ce qui est du stuff, c'est un stuff très basique, donc c'est une coiffe de pas de greffe, hop 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 hop, je vous montre tout, donc tout a été FM, le jet c'est pas des putain de jet de ouf, mais bon voilà c'est toujours ça, donc là il y a un over de 5, la vague éternelle, donc c'était celle d'Arthur, regardez ce jet, 303 vitalité, 50 attelles, 50 agis, 48 sagesse, 1 PO, 10 dommages neutres, 12 dommages feu, 10 dommages R, 6 soins sur 6, 5 esquives PM, 10 dommages poussés, 10 résistance terre, 10 résistance haus, c'est vraiment un très bel item, c'est l'un des plus beaux de la team, c'est pas notre meilleur item de la team, mais bon c'est l'un des meilleurs, et bon voilà, le plus beau c'est la rapière au glyphe, ensuite la note pas de greffe, donc hop, je peux over vita, mais je ferai ça plus tard, mais sinon je dois tout refm toute la team, mais quand je dis tout, c'est tout, une capiculteur, donc pour la vitalité, les co-critiques, voilà, l'invoque, l'attelle, les dommages feu, le soin, et les résistances, donc je vais pas montrer les résistances, je vais les montrer après, bah dans le combat, l'amulette automaille, donc 350 vitas, 73 attelles, 39 sagesse, 6% de critique, 1 PA, 17 d'eau-feu, j'arrive pas à passer le 18e, mais un truc qui se paraît, c'est chiant, 9 soins, donc j'ai remonté le soin, bah pas au max, mais bon voilà, j'ai remonté au maximum, que je pouvais, et les 7% de résistance, un gélano PAPM, sinon, à la glace du gélano PAPM, ce que vous pouvez prendre, c'est une baglours exo, donc l'atelier, elle vient de s'éteindre, je vais réallumer, voilà, donc vous pouvez prendre une baglours exo PA, mais bon, bon, j'ai pas trop les camas à mettre là-dedans, et ça sera par la suite, une ceinture anium, 6% de résistance critique, donc c'est Joris qui l'a FM, et les guétas de PADGREF, donc hop, FM aussi par Joris, etc, donc ça c'était Joachim, je crois, donc ensuite, un dofus caout, un savant majeur, un soigneur, un soigneur majeur, un docteur majeur, et un survivant, donc là, à la place du soigneur, il y aura le dofus émeraude, donc il va bientôt arriver, donc je vous le dis, je préfère vous le dire, donc il va bientôt arriver, voilà, juste très ça, hop, tac, sauf-garder, si je fais pas sauf-garder, ça va pas le faire, importez, hop, voilà, donc ensuite, sinon, on peut quand jouer avec le ravageur feu, et tout ça, tout ça, donc là, on va lancer un petit putsch, donc on va se mettre ici, ce qui est des sorts, je dois encore monter Flamish, Lotof, Moe blessant, bah en fait, je dois encore tout monter, donc le pare-chaud, donc l'Ini-Ripso, je monte tout, 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 et bon voilà, je dois encore monter Lotof, ça serait plus cool, donc hop, désolé, non merci, pas besoin de booster pour une vidéo, désolé, alors hop, 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 ça, non, c'est pas, alors, c'est parti, voilà, alors, le petit mot stimulant, avec un petit mot de Toff, la bague éternelle, en coup critique, 1073, le mot interdit à 403, je fais quasi que des coups critiques, donc là, pareil, bague éternelle, 1043, des mots interdits, voilà, quasi que des CC, hop, non, pas de CC, vous voyez, c'est vraiment cheat en CC, donc en termes de soins, donc le mot soignant, je fais que des coups critiques, mais que, 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 je passe à 265, au réutilisant, je passe à 235, au sacrifice, je passe à 584, c'est quand même un petit peu, et énorme en soins, c'est pas ouf, mais c'est quand même énorme, 584, alors c'est parti, on re-rox, pam, critique, faut vraiment que je monte l'Otoff, voilà, coup critique, donc le rox, très beau rox, hop, 900, je vais se donner des PA, donc le mot drainant, ça sert à rien, ouais c'est vrai, je me mets de l'érosion pour que dalle, hop, le mot blessant qui passe à 150, mais je dois encore monter le sort, allez, hop, puis, on le finit avec la bague éternelle, et boum, j'ai pas regardé les résistances, on va se lancer un petit putsch, je vais vous montrer les résistances, hop, en termes de résistance, je suis à 7% neutre, 18% terre, 14% feu, 15% O, 8% air, assez correct, hop, donc l'essor, bague éternelle, voilà, je suis à 48% critique, donc je sais pas, c'est 1 sur 2, donc même pas 1 sur 2, et je fais quasi que des coups critiques, donc c'est plutôt cool, le mot curatif, je suis à 58%, mot interdit, 1 sur 2, la flamiche, 1 sur 2, le mot soignant, 63%, et ça fait quasi que des coups critiques, le mot blessant, 1 sur 2, après le reste, c'est quasi du 1 sur 2, ouais, voilà, 48%, donc 1 sur 2, voilà, donc je suis 1 sur 2 partout, avec un petit dofus tutu, ça pourra encore plus monter, mais bon, ça, ça reste dans l'optimisation de la team, et on verra ça plus tard, et n'inquiétez-vous pas, il y aura des ocres, des tutus, des pourpres, et des émerdes, sur tout le monde, quasi presque, donc voilà, donc en espérant que cette vidéo présentation vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à commenter, c'était Tenma62, allez, ciao tout le monde !